Générique Le dimanche 6 mars à partir de 13h aura lieu la première transhumance bernaise à Paris sur les Champs-Elysées. Si vous ne savez pas ce que c'est, pas d'inquiétude, nous allons vous raconter tout ça avec Marie Bréon, responsable médiation et pédagogie des Folies Bernaises. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, expliquez-nous de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'une transhumance ? On sait qu'il y aura des brebis, des vaches, des chiens, etc. en plein Paris. Qu'est-ce qu'en quoi consiste une transhumance dans un premier temps ? Alors une transhumance, au Béarnes, on appelle ça littéralement aller au-delà du pays. Donc les bergers partent des bergeries d'hiver et montent en fait en altitude pour aller au pâturage d'été, pour faire pêtre leurs animaux, ce qui permet en fait que les animaux aient un accès à l'herbe constant. Et donc c'est vraiment une tradition, une pratique qui est utilisée au Béarnes et même dans d'autres régions des massifs montagneux. Et donc une transhumance, c'est une migration. C'est-à-dire qu'on fait monter les moutons, les bergers sont accompagnés de leurs chiens et migrent du bas de la vallée en haut. Et donc pourquoi cette transhumance a lieu à cette date-là précisément, le dimanche 6 mars ? J'imagine qu'il y a un symbole peut-être ? Alors les Folies Béarnaises, effectivement, est un événement organisé qui va clôturer le Salon de l'Agriculture qui se déroule du 26 février au 6 mars. Cet événement va commencer à midi. De midi à 14h, on va avoir des chanteurs polyphoniques béarnais qui vont être sur scène pour faire découvrir aussi cette tradition orale du chant qui accompagne aussi les bergers pendant les transhumances. De 14h à 16h, on va avoir le défilé avec justement 20 attelages, équins, bovins et 2022 moutons accompagnés de leurs bergers. Donc 13 bergers anciens et 13 nouvelles bergères puisque c'est une tradition qui se renouvelle en fait. On a beaucoup de jeunes qui deviennent bergers. Et de 16h à 17h, on retourne sur des très beaux chants polyphoniques pour finir, pour clôturer cet événement. Et donc cet événement, les Folies Bernaises, est organisé par Jacques Pédonta en collaboration bien sûr avec l'Agent d'Attractivité et Développement Touristique du Béarn et le Salon de l'Agriculture avec M. Jean-Luc Poulin. Alors vous avez dit qu'il y aura 2022 moutons. Est-ce que c'est fait exprès ? Est-ce que c'est une coïncidence ? Bien sûr, 2022 parce que c'est une année où justement on essaye de... On retrouve enfin un peu de liberté après deux ans assez compliqués. Et donc cet événement, il a pour but de rassembler, de faire découvrir aussi aux Parisiens cette pratique qui est très importante qu'est la transhumance et le pastoralisme et de rassembler la campagne avec la ville. Voilà, pour clôturer ce beau salon. Je me demande là maintenant, comment vous avez fait pour rassembler 2022 moutons, pour trouver tous ces animaux d'élevage ? Comment vous avez procédé ? D'où viennent-ils pour la plupart ? Est-ce qu'ils viennent tous de cette région-là ou pas forcément ? Alors oui, ils viennent tous de la région du Béarn et donc le rassemblement va avoir lieu. Donc les animaux vont être emmenés en camion, tout en respectant bien sûr le bien-être animal. Ils vont être emmenés à Saint-Germain-en-Laye, où ils vont passer une nuit dans un champ, une école à prêter un terrain. Et ensuite, ils viendront le dimanche matin sur les champs. Alors il y aura des artistes, des chants polyphoniques, vous l'avez dit, donc des danseurs, des chanteurs qui seront sur place. Je crois qu'il y en aura 350 en tout. Exactement. À quoi s'attendre ? Qui sera là ? Quel genre d'artiste il y aura précisément ? Alors il y aura des chanteurs, donc polyphoniques béarnais, il y aura des circassiens, des danseurs, et bien sûr, donc les vaches béarnaises de la région du Béarn, les moutons et surtout les bergers. Et moi, je m'occupe de la partie pédagogique qui va être très importante. Donc on aura des raconteurs de transhumance qui seront là. C'est des personnes qui vont répondre aux questions des Parisiens et raconter aussi les histoires des bergers, puisque les bergers vont être avec leurs moutons, n'auront pas forcément le temps de raconter leur histoire. Et donc on a des bergers qui ont à peu près, qui ont commencé à 10 ans, enfin ou 20 ans, et qui ont 60 ans de métier derrière eux. Et donc ils ont des très belles histoires à raconter. – Alors 2022 brevies, des attelages de bovins, des chiens, de troupeaux, quel est l'objectif d'un tel événement finalement ? – Alors l'objectif, c'est de mettre en valeur le pastoralisme, la région du Béarn, d'essayer de valoriser cette région qui est magnifique. Les bergers peuvent, effectivement, pendant cet événement, montrer le métier de berger, qu'est-ce que le pastoralisme, et montrer un peu aussi ce qui va autour du pastoralisme, c'est-à-dire la production de fromage, expliquer aux Parisiens en fait le but de cette migration, qui est la trondumence, dans les régions. Et aussi l'importance de conserver cette pratique, puisqu'elle est rentrée au patrimoine immatériel, cette pratique qui, en fait, dessine le paysage. C'est-à-dire que les promeneurs, quand ils se baladent dans les montagnes, n'auraient pas accès à ces chemins s'il n'y avait pas le berger. En fait, le berger entretient les montagnes avec les brebis. – On a tendance à trop oublier nos bergers, justement à oublier leur importance ici en France. – Oui, alors le berger, il a eu une image un peu, on va dire, désuée, un peu, voilà, du berger solitaire, ancien, etc. Et pas du tout, en fait, c'est un métier qui est déjà magnifique. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde, qui a tendance à se féminiser aussi. Donc il y a beaucoup de bergères qui montent avec leur famille, en fait, dans les montagnes, pour travailler les fromages, produire du lait. Et c'est vraiment un métier qu'il faut valoriser. – C'est vrai que ce métier connaît vraiment une féminisation, un rajeunissement. En quoi c'est important de le montrer ? J'imagine que c'est aussi un des objectifs des folies bernaises. – Bien sûr. Alors le métier de berger, effectivement, il n'est pas, on va dire, que masculin. Et il y a énormément de femmes qui s'autorisent à faire ça maintenant. Et ça nécessite aussi, finalement, de la douceur avec les animaux. Voilà. – Alors cet événement s'appuie sur plusieurs associations, dont la garbure. Quelles sont-elles, ces associations, et quelle est leur importance dans cette transhumance ? – Alors il y aura énormément d'associations qui vont pouvoir mettre en valeur justement leurs pratiques, donc les danseurs. l'attelage de bovins, équins, les ânes. Et il y aura aussi une ferme pédagogique qui sera en bas de l'avenue des Champs qui vient donc un berger, une ferme qui est dans l'Oise, qui va pouvoir présenter tout ce qui est la ferme pédagogique, les animaux, etc. – Alors il y a un terme qui revient souvent quand on parle de transhumance, c'est le pastoralisme. De quoi parle-t-on quand on parle d'économie pastorale et quelles pourraient être les différences ou les liens avec la transhumance ? – Alors le pastoralisme, pardon, littéralement, c'est ce qui appartient aux pasteurs, aux bergers. Et donc c'est une pratique qui existe depuis 7000 ans, en fait. Depuis la domestication des animaux, depuis que l'homme a domestiqué le mouflon qui est devenu le mouton qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà. – Alors je me pose une question quand même, avec tout ça, comment on fait pour transporter 2022 moutons, des chiens de troupeau, des chevaux, des ânes, enfin tout ce qui englobe tout ça, comment on fait pour transporter tout ça, tout ce petit monde pour un si long trajet ? Parce que ce n'est pas quand même la porte à côté, la région du Berne-Paris, c'est pas… – Alors cet événement, il est organisé depuis plusieurs années, puisque avec le Covid, ce n'était pas possible de l'organiser les années précédentes. Donc c'est un événement que la région du Berne organise depuis très longtemps. et donc pour emmener autant de moutons, il suffit d'avoir effectivement des camions adaptés pour limiter au maximum le stress des animaux. Et les bergers sont là, bien sûr, pour assurer leur cheptel. – Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, depuis juin 2020, la transhumance pratiquée par les bergers et les éleveurs français est reconnue au patrimoine culturel immatériel. Qu'est-ce que cela apporte ? Qu'est-ce que ça a changé ? Et qu'est-ce que ça va changer ? – Ça permet de maintenir et d'être sûre que cette pratique va avoir un futur. Et ça permet aussi surtout d'améliorer les conditions de vie du berger, puisque les premiers bergers vivaient sous une toile de tente ou en tout cas avec des conditions assez difficiles. Il faut savoir qu'un berger commence sa journée à 5h du matin et l'a fini aux alentours de 21h. Et donc là, ça permet aussi de valoriser cette pratique, de valoriser ce métier qu'est le berger et surtout de valoriser les conditions avec des cabanes adaptées, avec de l'eau chaude et plus adaptées aussi pour la production de fromage. – Alors ce qui va suivre aussi, c'est du coup, l'inscription dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette fois-ci, en quoi c'est important ? Qu'est-ce que ça va apporter ? – Ça va apporter, comme je l'ai dit, au Salon de l'Agriculture, la région du Béarn. En fait, le pastoralisme, il est à la région du Béarn, mais aussi dans tous les massifs français. Et donc la France va s'associer à l'Italie pour justement mettre en valeur cette pratique. et ça va permettre d'ouvrir plein de portes sur cette pratique-là et l'amélioration des... – Merci beaucoup, Marie, d'avoir été avec nous pour parler des folies bernaises qui auront lieu, on le rappelle, le dimanche 6 mars. Vous serez également au Salon de l'Agriculture, donc dans le Hall 1, si on veut venir à votre rencontre. On peut trouver plus d'informations sur votre site internet berne-pyrénées.tourisme64.com. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada